Abordons maintenant le sujet de la scolarité pour les Français à l'étranger. Au cours des cinq dernières années, les budgets alloués à la EFE sont à la baisse. Que souhaitez-vous nous dire par rapport à ça ? Je pense que s'il y a une seule chose qu'on doit garantir aux expatriés, c'est le fait que chaque enfant de Français doit pouvoir aller dans une école française si la famille le souhaite et si l'enfant le souhaite. Et donc d'abord, je tiens à dire que je suis très attaché à ce réseau de 495 établissements qui est agréé, homologué, suivi par l'AEFE. L'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, c'est-à-dire c'est l'agence qui garantit la qualité, la cohérence pédagogique de ces 495 établissements et qui permet ainsi par exemple de faire sa seconde à Singapour, sa première à Sydney et sa terminale à Paris en ayant un programme qui est suivi. Donc pour ce réseau, on a eu jusqu'à présent, quel que soit le gouvernement, à l'exception de ces cinq dernières années, un effort toujours continu. Le financement de ce réseau, il est simple. 420 millions en 2012 pour le budget de l'AEFE et 125 millions d'aide à la scolarité, des bourses et la prise en charge de la gratuité en seconde, première et terminale. Cinq ans après, c'est-à-dire en faisant le bilan de cette majorité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, que ce soit pour les crédits de l'AEFE ou que ce soit pour les bourses, c'est pour la première fois depuis 30 ans une baisse sans précédent qui fait qu'à la sortie, il a manqué 110 millions sur ces cinq ans qui n'ont pas été donnés en aide pour cette scolarité. Qu'est-ce qu'on demande ? D'abord, on demande à ce que ce réseau soit maintenu et renforcé. Pourquoi je dis renforcé ? Parce que dans cette zone d'Asie, on a des constructions partout. Regardez, on est à Singapour, le lycée est en train de s'agrandir en permanence. On a construit un nouvel établissement à Shanghai. On vient d'inaugurer une nouvelle maternelle à Kuala Lumpur. On est en train de construire là aussi de nouveaux bâtiments en Corée. Et donc, en réalité, le réseau partout est en train de s'agrandir. Il a besoin d'être financé. Il faut premièrement trouver des moyens de financement innovants. Nous demandons que soit créée une sorte de fondation pour que les entreprises puissent aider ces lycées en déduction fiscale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand il y a des constructions, aujourd'hui, les bureaux des boards font un peu la tournée en demandant aux entreprises françaises qui sont dans le pays à votre bon cœur. Sauf qu'il n'y a en général aucun retour. Eh bien, on demande que ces entreprises puissent bénéficier en France de déduction fiscale sur leur impôt sur les sociétés si elles investissent dans le réseau éducatif à l'étranger. Voilà d'abord, première mesure pour aider à la rénovation de tout ce réseau. Deuxième mesure, il faut que les bourses soient rétablies à un niveau au moins de ce que c'était précédemment. Vous savez, quand on réduit le gâteau, on change la recette. C'est un peu ce qu'a fait le gouvernement. On vous explique qu'on a changé les critères. Et d'ailleurs, dans les critères qui font que désormais, vous pouvez être exclu des bourses, il y a le fait d'avoir gardé un petit bien immobilier en France. Parce que, par exemple, si vous avez une maison de 300 000 euros, il est évident que vous êtes quelqu'un d'ultra-riches. Et donc, vous devez absolument vendre votre bien, sinon vous n'avez droit à aucune bourse. Et donc, ce qu'on veut d'abord, c'est une révision des critères qui n'exclut pas certaines catégories, comme cela a été le cas. Parce qu'en réalité, la régulation à la baisse s'est faite en sortant des Français, en les excluant des bourses. Deuxièmement, il faut tout simplement remettre le niveau des bourses à un niveau cohérent. La conclusion, c'est quoi ? C'est que ces cinq années, les moyens de l'éducation nationale en France, en France, ont augmenté significativement. Et c'est très bien. Mais dans le même temps, où on augmentait les moyens significativement en France, on les diminuait pour les Français de l'étranger. Voilà, moi je demande tout simplement que la courbe des moyens pour les Français, les élèves français à l'étranger, suive la courbe des moyens pour les élèves français en France. Voilà. Pas de privilège, mais pas de discrimination. Ces cinq dernières années, les élèves français à l'étranger ont réellement été discriminés. Donc il n'y a pas de bourse de six ans en seconde en fait. Comment ? Pour les enfants, de six ans à...